Oui. Il y avait aussi le verset 17 de Matthieu 26. Ok, il y avait le verset 17 de Matthieu 26. Donc, l'abbé nous parle du premier jour du pain sans le vin. En fait, moi, ma question est-elle, les disciples parlent-ils du pain sans le vin alors que la fête du pain sans le vin vient après la Pâque? Après, voilà, on va, je vous ai parlé la dernière fois en disant que, en lisant les évangiles, vous aurez l'impression que tout est mélangé, la Pâque et le pain sans le vin. Quand nous allons revenir dessus, on va en parlant du repas du Seigneur, on va davantage, oui. Ce que tu dis est vrai, on a l'impression en lisant dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc particulièrement, que le pain sans le vin est mélangé avec la Pâque. Donc, en fait, dans ces évangiles-là, quand tu parles de la fête du pain sans le vin, ils parlent en même temps de la Pâque et de la fête du pain sans le vin, les deux mélangés. Et là, il y a quelque chose qui est caché, puisque en lisant les trois évangiles, on sera un peu confus. Mais quand tu lis maintenant dans le livre des gens, le message ressort. Donc, tu comprends exactement de quoi est-ce qu'il était question. Donc, quand on va, je crois que tu n'auras pas de confusion, quand on va lire, quand on va avancer dans le partage concernant cet enseignement. Donc, effectivement, la fête du pain sans le vin, là-bas fait référence à la fête du Pâque, plus la fête du pain sans le vin, les deux mélangés. Et, je ne sais pas s'il y avait une autre intervention. Sinon, nous allons prendre la question du Dr. Olivier. Alors, Olivier va poser la question sur, concernant le, les fusions de sang, l'expression du sang, elle demandait qu'est-ce que l'expression du sang. C'est vrai que vous m'avez à parler de l'effusion du sang, et l'expression du sang, les deux sont quand même plus ou moins liées. Bon, parlant de l'effusion du sang, puisque le thème a été évoqué, pour y revenir rapidement, parlant de l'effusion du sang, déjà, la parole de Dieu nous parle, nous dit clairement pourquoi est-ce que c'est dans le livre de... Pourquoi est-ce que dans la Bible, c'est dans les événements, c'est dans le... Je vais dire ça, après l'advenue du Saint-Esprit, que Dieu nous a révélé pourquoi est-ce qu'il y avait l'expression, l'effusion du sang, plutôt. Parce que l'expression, c'est que l'on prend le sang, on asperge, comme on asperge souvent le sang quand il y a la poussière. L'effusion, ça veut plutôt dire verser le sang, c'est-à-dire qu'on égorge un animal et le sang se verse. Ça, c'est faire effusion. On fait effusion du sang, on verse le sang. Alors que l'aspression, ça veut dire que tu prends peut-être avec ta main ou bien avec un gobelet et tu asperges. Voilà, c'est différent. Ou avec un tissu, par exemple, avec une gède. Ça, c'est l'aspression. L'aspression, c'est que les gouttes électrient tombent donc sur les endroits précis. Ça, c'est l'aspression. L'effusion, c'est que l'on négorge et le sang se verse. Donc, l'apothé Pierre, dans le livre aux Hébreux, va révéler en fait ce que l'effusion de sang c'est. Donc, nous allons lire ce que Pierre dit par rapport à cette question-là, ce que Pierre, Paul dit par rapport à la question sur l'effusion de sang. Et que ce soit l'effusion du sang ou l'aspression du sang, la signification, les significations vont ensemble. Puisque le sang des boucs qui avaient été versés avait le but de couvrir, en quelque sorte, de cacher le péché des Juifs. Or, maintenant, après la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va révéler par la bouche des apôtres que le sang des boucs, là, ne pouvait pas, en fait, cacher le péché comme il faut. Le sang des boucs ne pouvait pas cacher le péché comme il faut. Il fallait un sang parfait. Donc, c'était comme, vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai parlé des choses provisoires. Des choses provisoires. La porte-pôles, ailleurs, parlera de l'image, c'était l'ombre. Maintenant, l'image des choses a venu. Donc, dans l'Ancien Testament, on était dans l'ombre. On voyait, on ne distinguait pas les choses de façon claire. Donc, Dieu a donné des, je veux dire quoi, des symboles. Il a utilisé des symboles pour passer des enseignements prophétiques. Et maintenant, dans l'Église, on a la signification. Ces choses se sont donc accomplies en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a maintenant révélé la signification des actes, la signification des symboles, donc, concernant le tabernacle, concernant le sang des animaux, concernant le bâton. Par exemple, on appelle le serpent des reines, des choses. Tous les petits symboles qu'on ne comprenait pas. Le peuple d'Israël qui est passé, qui a traversé à pieds nus, et sur la terre ferme, le joudin, et tout ça, la signification avec le baptême. Donc, toute la révélation de ces événements-là est venue après que le Saint-Esprit soit arrivé. Sinon, les juifs de l'Ancien Testament, pour eux, dans leur tête, c'est une histoire, c'est purement historique, quoi. C'est-à-dire qu'ils racontaient à leurs enfants que nous avons traversé à Képhème. Pourtant, il y avait l'eau à gauche, l'eau à droite. On ne comprend pas que c'est le symbole du baptême, en fait. Dieu est en train de montrer que, comme vous êtes baptisés à Moïse, en passant à travers cette eau, c'est pour sortir de l'esclavage et vers la terre promise. Aussi, il y aura un baptême qui va venir. Et donc, Dieu passait déjà un message, en fait. Donc, l'effusion des sangs portait donc toute sa signification quand Jésus-Christ arrive et que le Saint-Esprit vienne donner l'explication. Dans le livre des bruits, on va ouvrir dans le livre des bruits au chapitre 9. On va ouvrir dans le livre des bruits au chapitre 9. Parlant de l'effusion des sangs et la cession des sangs, parce qu'on va expliquer les deux conjointement. Je crois que nous allons lire tout le chapitre pour essayer d'étayer la question. Hébreux, chapitre 9. Et nous gardons toujours, je prends le temps de parler un peu plus longuement, parce que ce sont des questions, c'est pour véritablement éviter de passer rapidement et que ce ne soit pas bien compris, ce que je vais dire. Mais vous pouvez toujours m'arrêter. Donc, je traîne un peu longuement sur les questions pour mieux expliquer ce qu'il faut comprendre. Maintenant, dans Hébreux, chapitre 9, nous allons ouvrir Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Je vais lire, si vous y êtes. Il est écrit. La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service et le sanctuaire terrestre. Quand dans ce texte-ci, la Bible parle du service et du sanctuaire terrestre, ça veut dire qu'il y a un service et un sanctuaire qui ne sont pas terrestres. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les peines de proposition qui étaient, et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile du tabernacle, appelé le saint des saints, saint des saints, c'est le lieu très saint. « Ayant un encensoir d'or et l'âge de l'alliance, tout recouvert d'or, où était une une contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. » Je vois que je vais m'arrêter là et je vais vous envoyer une image pour essayer de comprendre, parce que sinon ce sera très, très, très flou. Je vous envoie une image rapidement pour pouvoir vous expliquer un peu à peu près de quoi il est question. Enfin, si je retrouve les images, ça serait une bonne chose. Comme ça, il faut que ce ne soit pas exagérément flou. Les images qui ont été reconstituées du tabernacle en fonction de... Enfin... Je vais donc vous envoyer dans le groupe. OK, voilà les images qui sont arrivées dans le groupe. Vous pourrez ouvrir. Donc, si vous regardez les images qui sont arrivées, voici ce qu'on dit dans ce texte. On parle ici, dans ces... Si ces images ont se représenté le tabernacle. C'est comme ça le tabernacle était plus ou moins. Alors, je vais prendre particulièrement l'image numéro. Vous voyez l'image numéro 2. Voilà. L'image numéro 2. Sur l'image numéro 2. Dans le groupe. Et j'espère que nous avons la même image numéro 2. Ou alors numéro 3 dans le groupe. Je crois que ça doit être l'image numéro 3. Vous voyez en haut. Vous pouvez ouvrir les micros. Parce que là, je parle un peu. Je dois me rassurer que vous avez la même image que moi. Dans l'image numéro 2, vous avez le tabernacle. Et je crois que c'est le cas. Ouvrez le micro pour le prendre au moins. Si vous avez effectivement... Vous avez un enclos en blanc avec des piquets. Si vous avez un enclos en blanc avec des piquets. Ok. Non, je parle de... Bon, ok. Bon. Prenez... En tout cas, sur toutes les images... Prenez l'image numéro 3. L'image numéro 3, vous avez l'impression que le tabernacle prend l'image numéro 3 plutôt. Vous avez le chandelier, n'est-ce pas? Vous voyez le chandelier? Sur l'image numéro 3, on avait déchiré. Voilà, c'est comme si on a déchiré la tente qui recouvre, c'est le chandelier qui est chez moi. Alors, c'est comme je dis dans le texte de vous. Oui. Alors. Oui. S'il te plaît, tu as parlé du tabernacle et tout ça. Moi, je ne sais pas comment tout ça se présente dans l'image là. Justement, c'est ça qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Vous, si vous prenez l'image... Non, parce que tu n'as pas... Justement, c'est ça qu'on est en train d'essayer d'expliquer pour faire le tabernacle. Vous avez l'image numéro 3. Dans l'image numéro 3 que j'ai envoyée, ce que vous allez voir... Bon, en fait, papi, attends, je t'explique l'ordre qu'il y a chez moi, avec lequel c'est arrivé. La première image, c'est ça. La première image, c'est l'image où il y a le tabernacle bien visible avec les autres tentes autour. La deuxième image, c'est où c'est plus agrandi. On voit beaucoup... On voit vraiment bien l'intérieur du tabernacle avec les chandeliers. Puis là, où il y a le genre, la flamme blanche, la fumée blanche là qui monte, la lumière blanche là. La troisième image... Non, attendez, je vais vous faire en commentaire une fois l'image dont je parle. Ok, voilà. Ok. Je vous montre de quelle image je parle. Je vais vous faire en commentaire une fois l'image dont je parle. Ok. Donc. Donc, cette image-ci, celle que j'ai commentée là. Prenez cette image-là. Ou alors, papi, tu pouvais tout simplement faire un partage de l'écran. Si vous ouvrez cette image-là, le problème, c'est que ça va prendre beaucoup plus la bande de passants, les méga et... Si vous ouvrez cette image-là, vous allez voir le tabernacle est présenté. Et c'est comme si on avait fait une coupe. À l'extérieur, le tabernacle, la tentée d'assignation, c'est la case que vous voyez là. La case qui est à l'intérieur. C'est ça la tentée d'assignation. On dit qu'il construit le tabernacle dans lequel était le chandelier. Le chandelier, c'est la lampe qui est là-bas avec les sept, avec les branches, les sept, je vais dire ça comment, les sept lampes au-dessus. En fait, c'est tout le bras ainsi que les sept lampes qu'on appelle le chandelier. On appelle un chandelier. Vous voyez, en français, on appelle la chandelle, c'est la bougie. Donc, le chandelier, c'est ce qui portait les bougies. Donc, on parlait souvent du dîner aux chandelles. Quand quelqu'un fait un dîner, il y a des bougies. Voilà. Donc, le chandelier, c'est ce qui portait les bougies. Et ça, cette bougie, les sept bougies-là, c'est l'église. Je vais présenter l'image rapidement pour comprendre de quoi il est question dans le livre ici. Parce que dans ce livre d'Hébreu, Paul est en train d'expliquer quelque chose qui s'est passé dans le livre d'Exode. Voilà. Il fait référence à ce qui s'est passé dans le livre d'Exode. Donc, ça, c'est le chandelier. Le chandelier, il est placé comme ça à l'est. Et puis, nous avons ici, on a en face du chandelier, nous avons le... Il est comme ça au sud, plutôt. En face du chandelier, nous avons la table des peintes de proposition. On a parlé de la table. La table, c'est la table des peintes de proposition. Donc, on parle de la table et les peintes de proposition. C'est en face du chandelier. Et puis, maintenant, nous avons du côté ouest, en haut là-bas. Voilà, si vous comprenez. On a l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, c'est ce qui a deux bras que vous voyez, que vous voyez plus haut là-bas. Et vous voyez qu'on a parlé de deux voiles. On dit, au-delà du second voile était le tabernacle appelé Seine des Seins. Donc, le premier voile, c'est celui qui est dans la cour. Donc, quand tu entres, quand tu quittes de la cour pour entier, il y a un premier voile, comme la porte du salon, quoi. Maintenant, le deuxième voile, c'est celui qui s'est déchiré dans le livre. Quand on fait référence dans le livre de Mathieu que nous lirons, on parlait du « le voile s'est déchiré ». C'est le deuxième voile qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Et si vous m'entendez, si vous comprenez. Je peux reprendre par rapport, parce que je me suis un peu perdue au niveau de la table de la table de la table de la proposition, c'est elle qui est en face de… Du champ du champ. Oui, du côté opposé. L'hôtel des parfums, c'est ce qui est un peu plus haut. D'accord. L'hôtel des parfums, c'est ce qui est un peu plus haut devant le voile. Et je disais que le premier voile, c'est celui qui ouvre aussi la cour. Si vous prenez une autre image, en dehors de ça, si vous verrez qu'il y a effectivement une grande cour, donc on ouvre la… Quand on ouvre le premier voile, on tombe d'abord sur les chandeliers, la table de la table de la proposition et l'hôtel des parfums. Voyez un peu. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. En prenant, en prenant par exemple l'image… Voilà. En prenant une image comme… En prenant une image comme la quatrième, vous verrez effectivement que… Moi, ça refuse de commenter. Voilà. Vous verrez, en tout cas, en prenant la quatrième image, vous verrez effectivement que… Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Bon. Il y a quand même des images dans lesquelles… Sur lesquelles on voit bien la cour. Donc, quand les sacrificateurs quittaient dans la cour, le voile qu'ils ouvrent pour entrer dans le chandelier… Je ne sais pas si vous m'écoutez. Parce que quand c'est comme ça, ça doit être interactif pour que je sois… Maintenant, je parle du premier voile et du deuxième voile. Pour moi, si tu as un copain, je veux que les autres comprennent. Ok. Très bien. En tout cas, moi, je vois… Ok. D'accord. Le premier voile, c'est donc celui qui est dans la cour et le deuxième voile, c'est celui qui est derrière l'hôtel des parfums. Donc, quand on ouvre le deuxième voile, c'est à l'intérieur, là-bas, là où il y a le feu, le feu au-dessus. C'est ça qu'on appelait l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance. C'est ça qu'on a l'impression qu'il y a le feu au-dessus. Et les deux oiseaux qui sont… Ces deux trucs qui sont comme les oiseaux, là, ce sont les chérubins. Donc, tout ça, c'est une représentation symbolique qui a une signification bien précise, en fait. Voilà. Ça, c'est juste pour essayer de… On pourra revenir dessus si on va étudier le chandelier et tout. Maintenant, il dit, au-dessus étaient les chérubins. Voilà. Au-delà du voile était le tabernacle appelé Saint des Saints. Donc, au-delà du second voile, on a le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu très simple. C'est là-bas que se trouve le chandelier. Ensuite, on dit, ayant un encensoir d'or et l'âge de l'alliance, toute recouverte d'or, où était une une d'or contenant la manne, la vache d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc, dans ce qu'on appelait le coffre de l'alliance, le coffre sur lequel il y a le feu là, à l'intérieur, il y avait la manne, il y avait, c'est-à-dire une échantillon de la manne, il y avait la vache d'Aaron et il y avait les tables de l'alliance. Donc, les deux tables sur lesquelles il y avait écrit de lui-même, il y a remis à Moïse. C'est ça qui était présent, c'est ça qui était contenu dans le coffre de l'alliance. En espérant que vous me suivez. Au-dessus étaient les chérubins, les chérubins de gloire, c'est ce que j'ai dit, ça les ailes comme des oiseaux là, que vous pouvez voir, couvrant le propitiatoire de leur ombre. Ce dont il n'était besoin, ce dont il n'est besoin maintenant de parler en détail, en tout cas. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Le sacrificateur hante bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Donc, le premier tabernacle, c'est le lieu saint. En espérant toujours que vous me suivez. Le lieu saint, c'est-à-dire quand on ouvre le premier voile, on est tombé dans le premier tabernacle. Là où il y a les bougies, où il y a le pain, les tables, les propositions et où il y a l'hôtel des parfums. On dit qu'ils entraient là-bas continuellement, les sacrificateurs entraient là-bas continuellement en accomplissant le service divin. Parce qu'ils devaient changer l'huile pour que les lampes brillent toujours, même la nuit. On devaient veiller à changer aussi le pain, puisque les sacrificateurs, ils mangeaient le pain là, quand ils faisaient le service. Et il fallait aussi, on brûlait aussi l'encensure sur l'hôtel des parfums. On continue. « Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second, c'est-à-dire le second voile. Quand il traverse le second voile, il est dans le lieu très saint. Une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même pour les péchés du peuple. » Écoutez-moi bien, je ne sais pas si vous êtes avec moi. On dit que le voile, au-delà du second voile, c'est seulement le souverain sacrificateur qui est entré là-bas. Ça veut dire que celui qui était préposé au-dessus des sacrificateurs. À l'époque de Jésus, quand Jésus est mort à la croix, c'est Caïphe qui était le souverain sacrificateur. À l'époque où on a fait le tabernacle, c'est Aaron. Aaron qui est le principal sacrificateur, la personne qui était au-dessus. Parce que comme sacrificateur qui entrait dans le lieu saint et dans le lieu saint, on avait Aaron et ses quatre fils. Mais dans le lieu très saint, c'est Aaron seul qui pouvait entrer. Nous sommes ensemble. Quatre affirmatifs. J'espère qu'en tout cas, je suppose que si on n'est pas ensemble, les autres vont se rendir qu'ils ne sont pas nés pas ensemble. Mais seul le souverain sacrificateur entrait dans le second, une fois à l'année, non sans porter du sang. On dit qu'il portait le sang pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Voici déjà un problème qui se pose ici. On n'a pas perdu de vue la question de l'Olivier. Parce que si ces choses ne sont pas comprises, dans tous les cas, ça sera toujours superficiel. Il portait du sang pour son propre péché et pour le péché du peuple. Ce qui posait déjà un problème. Parce que si le sacrificateur fait le sacrifice pour son propre péché et ceux du peuple, il y a déjà un problème. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du Saint-Esprit n'avait pas encore été ouvert tant que le premier tabernacle se visitait. Ce qui est une figure pour le temps. Vous comprenez ce qu'il dit. Il dit que le Saint-Esprit voulait par là montrer aux gens que, tant que le premier tabernacle se visitait, le chemin du Saint-Esprit n'avait pas encore été ouvert. Il dit « Pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits quant à la conscience, celui qui fait le service. » Donc, le sacrifice qu'on offrait pendant ce temps-ci, ça ne pouvait pas rendre quelqu'un parfait quant à sa conscience. Il continue en disant « Uniquement pas des viandes et des breuvages et diverses ablutions et des cérémonies charnelles imposées seulement jusqu'au temps du renouvellement. » Donc, ceci était imposé pour un temps bien précis. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création. Donc, Jésus est venu comme un souverain sacrificateur. Il est passé par un tabernacle que ce ne sont pas les mains de Moïse qui ont fait. Donc, quand Jésus-Christ a offert son sang à la croix-là, c'est comme ça un vrai sacrifice qui s'est fait à la forme de Moïse. Sauf que les yeux des hommes ne pouvaient pas comprendre que le sang que Christ a vesté, il est en train d'offrir ça sur un, vraiment dans un tabernacle construit, mais pas des mains d'un homme. Donc, on continue un peu, parce que c'est des choses spirituelles. Il dit « Il est entier une fois dans le sang des saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Il dit « Si le sang des taureaux et des veaux est la cendre de la génisse, qu'on repense sur ceux qui sont sués les sanctifiés quant à la purité de la chair, combien plus le sang des crues est par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même, sans tâche purifiera-t-il votre conscience des oeuvres morts, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Il dit que si le sang des boucs et tout ça, si ça pouvait sanctifier quant à la purité de la chair, vous comprenez bien de quoi il est question. Le sang des boucs, on parlait de la sanctification de la chair. Or, une personne qui a la conscience impure, ne peut pas rencontrer Dieu. Est-ce que le sang des boucs sanctifiaient quant à la chair? C'est pourquoi quand ils avaient des problèmes avec Dieu, ils attrapaient, ils avaient souvent quoi? La lèpre. Exemple parfait, c'est Marie. Beaucoup d'entre eux avaient des problèmes avec Dieu, ils attrapaient la lèpre. Et ce n'est pas le seul cas. On a même les rois en Israël qui ont attrapé la lèpre. On a beaucoup de personnes qui ont attrapé la lèpre parce qu'ils avaient un problème, ils ont été frappés de lèpre parce qu'ils avaient un problème avec le Seigneur. Et ça, c'était une maladie physique qui frappait la chair. Et quand ils faisaient les sacrifices et tout et tout, ils étaient purifiés. Quand ils avaient des problèmes avec Dieu, de péché, etc., ils étaient purifiés dans la chair. Donc, le sang convainc, c'était pour les purifier physiquement. Mais la conscience, elle demeure souillée jusqu'à ce que le sacrifice parfait soit effectué. Oh, ma mire. Dieu a fait les choses avec Israël. C'est pourquoi, on dit, votre conscience, on dit, il dit donc, il s'est offert lui-même à Dieu, sans, on dit, il dit, combien plus, ok, le sang de Christ, quitte pas l'Esprit éternel, c'est offert lui-même à Dieu, sans tâche, purifiera-t-il notre conscience. Donc, si le sang des boucs peut purifier le corps, à plus forte raison, le sang de Christ qui s'est donné lui-même, lui va purifier plutôt notre conscience afin que nous puissions faire croire, servir Dieu. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas servir Dieu de la bonne façon, dans ces temps-ci, parce que la conscience n'était pas pure. La preuve, même les sacrificataires n'avaient pas la paix du cœur. Il ne pouvait pas entrer dans le lieu très simple avec la paix du cœur, puisqu'il sait qu'il est un pécheur. Il sonne en sang. Puisque lui-même, il est un pécheur, donc quand il vince le sang des boucles, il sait que gravement, il vince comme ça, mais il sait que la paix s'il est temporaire, parce que moi, je suis un pécheur. C'est pourquoi il ne pouvait pas faire l'erreur de faire le sang, et puis sans faire pour lui-même. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, on parlait de Christ, d'une nouvelle alliance. Vous signez, donc, nouvelle alliance. Donc, c'est le sang de Christ qui est le sang de la médiation pour la nouvelle alliance. Donc, c'est quand Jésus-Christ meurt à la croix que la nouvelle alliance prend effet. Comme on dit ça, on a signé le pacte. C'est quand on te donne un pacte, tu fais une délire, tu signes, c'est le sang de Christ qui a signé, donc. Voilà. Car, afin que la mort intervenant pour la rédemption des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car, c'est en cas de mort qu'un testament devient valable. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi aussi la première alliance ne fut point établie par effusion de sang. C'est pourquoi aussi la première alliance ne fut point établie par effusion de sang. En effet, après que Moïse eut déclaré à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucles avec l'eau et de la laine et calate et de l'isope et en fait aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. C'est-à-dire, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur. Est-ce que vous m'écoutez? Moïse a fait l'aspersion du sang des boucles sur le peuple et sur les livres. J'ai l'impression que tout le monde est parti dormir. C'est grave. Et selon la loi, presque toutes les choses sont purifiées par le sang. C'est trop grave, c'est trop dur. C'est que nous sommes en train de faire. Ou bien ma connaissance est coupée, je ne sais pas. On est là, on est là. J'ai l'impression qu'il y a ce membre, mais veille qui est connecté. Non, on ferait ralentir un peu. Puisque personne ne reprend. Donc, je disais, c'était trop difficile, c'était compliqué. C'est dur à mâcher. Non, si vous avez la possibilité de reprendre, il faut ouvrir les micros pour reprendre. C'est important. Sinon, je ne sais pas si on est ensemble. C'est important. Donc, on continue. Il dit ceci. Il y a le calme, c'est toi, tu peux laisser les micros. Au moins, il n'est pas là-dedans. Pour me rassurer que nous sommes vraiment en train d'aller dans la même discussion. On dit, il dit ceci, que il était donc nécessaire. Selon la loi, nous sommes au verset 21, Il fit aussi à cette personne du sang sur le tabernacle et surtout les vases du culte. Et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ça, c'est ce que la parole du Seigneur déclare. « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées de cette manière, mais que les choses célestes ne fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-ci. car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'hommes, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non pour souffrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année, le souverain sacrificateur entre dans le sein des saints avec un sang autre que le sien propre, puisqu'il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde, mais à présent, à la consommation des siècles, il apparu une seule fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois après cela vient le jugement, de même Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendaient pour le saluer. » C'est fort. Alors, il dit que les sacrificateurs je paraphrase, j'explique. Les sacrificateurs offraient le sang des animaux. Il explique encore que les sangs des animaux la sacrifiaient l'homme quant à sa chair. Et il dit que « Or, la conscience de l'homme démerait impure, même celui qui faisait le sacrifice à conscience était impure, c'est-à-dire les sacrificateurs. » Et le sang qui versait, ce n'était pas son propre sang. Jésus-Christ est donc venu pour offrir le sang parfait, son propre sang, sur un hôtel qui n'était pas l'hôtel de Moïse, mais qui est un hôtel véritable dans le ciel. Donc, dans le ciel, ce que Dieu a demandé à Moïse de construire, c'est un hôtel qui est donc semblable à ce qui est dans le ciel. Et Christ a versé son sang une fois pour toutes là-bas parce que c'est un sang parfait. Il n'a donc pas besoin de refaire le sacrifice chaque fois. Puisqu'il ne va pas pêcher et repêcher, pourquoi on donne le sacrifice toujours et toujours continuellement ? Puisque lui n'a pas de péché, il a donc versé son sang une fois pour le sacrifice afin de donner maintenant la vie. Il a résolu donc le problème du péché une fois pour toutes. Pas besoin de reprendre. Et il a versé son sang une fois pour toutes puisque l'homme ne va pas vivre plusieurs fois. Le problème du péché frappe l'homme une fois pour la vie ou pour la mort. Dès que tu meurs, pam, tu as deux solutions. Soit tu es avec le Seigneur ou tu n'es pas avec le Seigneur. Tu n'auras pas une seconde de vie. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus n'a pas besoin de revenir. Donc, le problème de l'homme passe au péché c'est une seule fois. C'est une fois et ainsi de la même façon tous les hommes qui sont sur la terre n'ont que deux statuts. Soit ils sont en Christ soit ils ne sont pas en Christ. Il n'y a que deux statuts sur la terre. Soit tu es en Christ soit tu n'es pas en Christ. Soit tu es de la famille de Dieu soit tu n'es pas de la famille de Dieu. Donc Jésus-Christ en versant dans son sang dans un tabernacle sur un hôtel qui n'est pas fait par les mains d'un homme même pas par les mains de Moïse il a résolu donc définitivement le problème du péché. Il a résolu définitivement. Ici dans ce texte dont l'apôte Paul nous dit il nous dit quelque chose de particulier et c'est ça que je voulais parce qu'il faut bien si on lit seulement le verset 28 c'est bizarre si on lit seulement Jésus mais le verset 28 si on lit seulement le verset 22 et le verset 18 voilà c'est bizarre puisqu'il dit que il dit que c'est pourquoi aussi la première alliance ne fut point établie sans effusion de sang donc il veut parler il dit que dans la première alliance on a établi avec une effusion de sang parce que en fait une loi il y a une loi spirituelle que c'est Dieu qui a établi la loi l'a dit que sans effusion de sang il n'y a pas le pardon de péché c'est pourquoi c'est pourquoi le premier homme et la première femme qui ont péché c'est-à-dire Adam et Eve Dieu a tué un animal pour eux pour les habiller donc depuis le jardin d'Éden la révélation de l'effusion de sang est sur la terre depuis le jardin d'Éden quand Adam et Eve ont péché ils ont pris deux feuilles pour couvrir leur partie intime parce qu'ils avaient honte or quand Dieu est venu Dieu a pris un animal qui était innocent il a versé le sang de cet animal pour couvrir en fait couvrir leur nudité la nudité de l'homme c'est ça donc si tu fais des songes tu es toujours nul ok si vous faites des songes écoutez-moi si vous faites des songes où vous êtes nul c'est le péché Dieu est en train de vous dire oui d'éluer le péché si vous faites des songes où vous êtes nul Dieu est en train de poser votre péché vous devez en fait examiner votre péché par rapport à la santé par rapport au péché si vous faites des songes où vous êtes sans Il faut envoyer d'abord les audios là comme ça. Ceux qui écoutent là, ils disent qu'ils ont bien fini d'écouter ce que tu as envoyé. Est-ce que j'ai même pris les audios, c'est comme j'ai essayé de partager les images. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe en fait, c'est que le sang, étant donné que... Vous voyez comment je suis... on m'a coupé, j'ai perdu le fil. Voilà. Dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, quand Dieu verse le sang des animaux pour couvrir Adam et Eve, il est en fait en quelque sorte en train de couvrir, de cacher le péché. De cacher le péché d'Adam et Eve, et il a en quelque sorte lavé leur faute avec le sang qu'il a versé. Et vous allez constater que quand Adam et Eve ont péché, par la suite, ils auront Caïn et Abel. Quand Caïn et Abel viennent, Abel est un éleveur et Caïn est un cultivateur. Caïn va donner l'animal. Oh, l'animal porte le sang. Dans la nourriture, le fruit de la terre, il n'y a pas le sang. Là encore, il y a une révélation. C'est-à-dire, même dans le métier de ces deux personnes-ci, il y a une révélation. Et des générations en générations, dans la vie de leurs fils, de leurs descendants, dans la vie de leurs descendants, on constatera que ce n'est que plus tard avec Moïse que le sang des animaux va vraiment être établi comme étant capable de laver le péché. C'est clair, c'est vrai qu'avec Abraham, on a au mont Morija, le cas de son fils. Mais ça n'avait pas été établi en loi. On a aussi avec Abraham la purification, ou alors la circoncision. Mais ça, c'est une autre alliance. J'ai l'impression. Pardon? Non, justement, je voulais parler de circoncision, mais tu l'as évoqué, ça va, frère. Voilà, la circoncision. Mais ça, c'est une autre alliance que Dieu a faite avec Abraham. Je ne veux pas là dire quoi, que dans de tout été, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait déjà montré dans les Écritures que ce n'est pas l'effusion du sang qui a le pardon du péché. Sauf que l'effusion du sang des animaux ne peut pas pardonner, ne peut pas couvrir tout le péché des hommes. Ça purifie donc l'homme quant à la chair, et non quant à la conscience. L'effusion du sang, l'effusion du sang des animaux, ne peut pas purifier l'homme dans sa conscience. Et ça ne résout pas le problème du péché. L'effusion du sang, donc, c'est le sang versé. L'expression du sang, c'est le sang qu'on met sur quelqu'un, sur quelque chose. Pour arriver et pour terminer par rapport à la question. L'expression du sang, c'est quand on prend le sang qu'on a versé. Donc, on a fait l'effusion du sang du bouc. On a recueilli ça dans un récipient. Et puis maintenant, on a récupéré, on a pris avec un mouchoir, avec une éponge, avec un tissu. On a mis sur le front de quelqu'un, par exemple. On a mis sur le lenteau de la porte. C'est ça qu'on appelle l'effusion. Donc, on a aspergé comme ça. Il y a maintenant eu effusion. Il y a maintenant eu aspergation, plutôt. Il y a eu aspergation. L'aspersion du sang, c'est pourquoi ça marque. Donc, quand on asperge le sang, s'il y a une foule comme ça, on asperge. Ça veut dire que ça va les marquer, non? Quand ça les marquait ainsi, ils sont donc épargnés. C'est pourquoi j'ai dit dernièrement que ceux qui ne sont pas marqués par le sang de Christ ne sont pas épargnés de la colère du Dieu. Ceux qui ne sont pas marqués par le sang de Christ. Je vais lire encore pour nous le livre d'Église. Ébreu chapitre 11, le verset 28. Je vais faire un registrement, c'est parti. Ébreu chapitre 11, le verset 28. Je vais le résumer plus tard. Le verset 28, je lis. Par la foi, il fut la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur des premiers ne me poussât point ceux des Israélites. Donc, il a fait la Pâque avec l'aspersion. La Pâque et l'aspersion du sang. S'il te plaît, la référence, je n'ai pas écouté. Ébreu chapitre 11, verset 28. 11, verset 28. Il fut la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât point ceux des Israélites. Vous vous souvenez que la dernière fois quand on a évoqué ce texte, j'ai dit ceci. Que la Pâque, c'est l'animal qui est immolé. Donc, l'effusion du sang. C'est ça la Pâque. On tue l'animal, on recueille le sang. Il y a l'effusion. Après l'effusion, il y a maintenant l'aspersion. Donc, l'effusion, c'est qu'on a recueilli son sang, on a versé le sang. Et ce sang, que ça a remplacé en fait? Il a changé cet artiste en faisant son propre sacrifice. Maintenant, je vais lire ce que la Pâque-Pierre nous dit. On avait déjà lu, je relis encore. Ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1 et 2. Pierre dit ceci. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés dans le fond, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bikinie, élus selon la préscience de Dieu le faire pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir à l'aspersion, pour obéir à Jésus-Christ plutôt, et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce, la paix vous soit multipliée. L'aspersion du sang, c'est donc cette carte de toucher, toucher quelqu'un. Comme on a touché les lenteaux des portes, on te touche avec le sang de Jésus-Christ pour purifier, pour te purifier. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Je ne sais pas si Olivier veut comprendre la différence que j'ai donnée entre effusion et aspersion. Effusion, vous pouvez le verser. Voilà, l'aspersion, c'est aspersion pour toucher les personnes. Si j'ai fait l'effusion, j'ai recueilli. Maintenant, j'aspers, je suis des personnes qui sont dans mon entourage, ou bien je marque les endroits. On a marqué les lenteaux des portes parce que les habitants qui sont dans la maison, on considère qu'une maison, ça contient un certain nombre de personnes. C'est pourquoi on a dit que personne ne devait être dehors. Parce que, à défaut de marquer les lenteaux des portes, on pouvait marquer chaque personne de la maison. Donc, en marquant les lenteaux de la porte, en fait, on a marqué les personnes qui sont dans la maison en question. Mais plus tard, après ça, Dieu va établir, en fait, l'alliance même avec le peuple d'Israël. Et les mêmes paroles, nous verrons que les mêmes paroles que Jésus-Christ a prononcées vont être prononcées par Moïse dans ce livre d'Exode-là. Je vais lire ça rapidement, c'est par là que nous allons chuter. Et je vais résumer pour ceux qui sont dans le groupe. Je vais lire rapidement. Et c'est par là que nous allons chuter. Voici ce que Dieu dit. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 24, Exode chapitre 24, Moïse déclare ceci. Dans l'Exode 24, à partir du verset 6, ce sont les paroles de Moïse. Vous verrez la similitude qui est entre ces paroles et les paroles que Jésus-Christ prononce selon du repas du Seigneur. Il dit du verset 6 au verset 8. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis, il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple qui écoutait et qui dit, Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons et nous obéirons. Verset 8, Moïse prit dans le sang. Quand ils font l'engagement ici, je reviens d'abord verset 7, Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc, ici, c'est le peuple qui s'engage. Un peu comme lorsqu'on baptise quelqu'un dans l'eau. On lui dit que, Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur, etc. Donc, le peuple tendait de s'engager. Comme tu as lu là, nous sommes d'accord avec ce que tu as dit. Voilà. Maintenant, regardez ce que Moïse va lui dire. Verset 8, On dit maintenant ce que Moïse va faire. On dit que Moïse a pris le sang et il a répandu sur le peuple. Il dit, Il répandit sur le peuple et dit, Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous selon ses paroles. Donc, les paroles que Moïse a lues plus haut là, il dit que c'est le sang-ci qui est le sang de cette alliance-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Exactement comme Jésus-Christ dira plus tard, Voici mon sang. Prenez et buvez ceci est mon sang. Là aussi, Moïse a dit que voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous selon ses paroles. C'est-à-dire selon les paroles qui sont sur les tables de l'alliance. Donc, quand vous allez regarder les tables de l'alliance, souvenez-vous que le Seigneur a traité une alliance avec vous quand vous allez regarder cette table. Souvenez-vous que Dieu a traité une alliance avec vous avec le sang des boucles. Mais tout cela a une signification en Jésus-Christ. Amen. En fait. Donc, pour résumer, pour résumer, et pour terminer. Frère, je peux poser une question avant que tu ne résumes, s'il te plaît. Oui, oui. Ça veut donc dire que l'aspersion du sang de Christ, j'ai bien compris l'aspersion du sang de l'animal et même de Jésus-Christ, mais c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris. Voilà. Ça veut dire que l'aspersion du sang de Jésus-Christ, au moment où nous sommes en train de parler, c'est plus spirituel que physique, en fait. Exactement. Exactement. L'aspersion du sang de Jésus-Christ est spirituel. Amen. Parce que justement, la question serait que, désolé si je te coupe, la question serait que, ok, vu que pour épargner, pour épargner le peuple du dévastateur, il fallait qu'il soit marqué. Comment est-ce que tu fais pour marquer quelqu'un du sang du Christ aujourd'hui? Quelle est la demande, là. Écoutez un peu ce que Jésus-Christ dit. Jésus dit ceci, la question, elle, elle est formidable. Jésus a dit à la femme samaritaine que ceux qui adorent le père, maintenant, doivent faire comment? Il adore en l'esprit. Et en vérité. Amen. Donc, il n'y a plus, ce ne sont plus des actes physiques. Même le baptême d'eau, ce n'est pas que, le baptême d'eau a une signification. C'est une signification spirituelle. C'est la mort, comme la porte-polle explique dans Romain chapitre 6, c'est la mort et la résurrection. Donc, tous les actes physiques portent une valeur. Tout comme la mort de Christ était une vraie mort physique, mais ça avait une valeur spirituelle. Donc, quand on parle de l'aspectation du sang de Christ, ce n'est pas une sorte de sorcellerie, ce n'est pas non plus une aspection physique comme dans les livres de Moïse, dans les livres d'Exode, etc., nombre lévitique et de ton nombre. Il s'agit en fait d'une aspection sur le plan spirituel, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire que quand tu entres en Christ, ça veut dire que son sang t'a marqué, en fait. Tu entres pour faire part, pour être participant de son alliance. Quand tu es dans le monde, tu n'es pas entré. Mais dès lors que tu reçois la parole de l'Évangile, qui est l'eau, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait dans l'Idirage en Jean chapitre 3 à Nicodème, que si tu es né d'eau et d'esprit, donc tu reçois la parole, quand la parole de Dieu te baptise, ça c'est le premier baptême que l'homme reçoit, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu te pousse, ça transforme, tu ressens en toi le désir de changement. C'est cette parole-là qui te plonge, l'eau dont il est question, là c'est la parole. Maintenant, après ça, il y a maintenant l'Esprit qui vient sceller ta foi. Le baptême d'eau qui vient entre les deux, c'est un engagement que la personne prend en disant que la parole que j'ai reçue m'a vraiment transformée. Donc je m'engage avec le témoignage des personnes qui sont autour de moi. Donc, Jésus-Palantiné dit quoi? Tout ça, toutes ces symboliques-là, c'est des choses que nous voyons qui sont physiques. Mais en réalité, la valeur de ça est spirituel. Aujourd'hui, naturellement, on ne peut plus parler des fusions du sang de Jésus-Christ et fusions physiques du sang de Jésus-Christ. Non. Et c'est pourquoi les personnes, l'enseignement qui, l'enseignement selon lequel on versait, on dit que j'utilise le sang de Christ pour faire telle chose. En fait, cet enseignement n'est pas juste parce que il ne s'agit plus du sang physique. C'est-à-dire, le chrétien ne peut utiliser plus le sang physique, le sang de Christ comme les vifs pouvaient utiliser le sang des boucs. Aujourd'hui, tout est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens, au chapitre 3, dit que tout ce que nous faisons en parole ou en acte, tout ce que nous faisons, Colossiens, chapitre 3, le verset 17, dit que même la prière, même le baptême, tout ce que nous faisons doit être fait au nom de Jésus-Christ. Tout, c'est vraiment écrit littéralement comme je suis en train de dire. Vous pouvez lire Colossiens, chapitre 3, verset 17. Tu peux ouvrir même si tu trouves là au niveau où tu vas lire. Donc, la prière, c'est au nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Le pardon est dans le nom de Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Le sang de Christ nous a purifiés de nos péchés. Maintenant, quand le sang de Christ a eu son effet, quand nous sommes maintenant en Jésus-Christ, tout est en Christ. Tout est dans son nom, en fait. Puisque, avant que tu n'entres en Christ, il a fallu que son sang te purifie, etc., etc., que sa parole aussi te vivifie, etc. Donc, quand tu entres en Christ, tous les actes qu'on va poser maintenant en Christ, c'est en son nom. Même la prière, même la louange, la douce, c'est au nom de Jésus-Christ. Puisque l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu par sa propre nature, je veux dire, ni par son intelligence, ni par sa propre pureté, tu ne peux pas. On n'a aucune loi de nous approcher de Dieu. C'est Christ qui a déchiré le second voile, comme nous avons lu dans Matthieu, dans l'évoe chapitre 9. Donc, c'est lui qui donne l'accès à la présence de Dieu. Si tu as trouvé, tu peux. Ok, j'y suis. Colossiens chapitre 3, verset 17, il est écrit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. » Amen. Voilà. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, comme je disais, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Donc, dans l'église, tout est fait. Là, il parle des chrétiens, il parle aux chrétiens. On fait tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, ça, c'était pour corriger l'enseignement concernant la prière. Parce qu'il y a des chrétiens que quand ils voyagent, ils disent que j'utilisais le sang de Jésus-Christ pour ouindre mon... pour ouindre je ne sais pas la voiture, ouindre la route. Ça, ce n'est pas juste. Et vous ne verrez aucun... aucun... aucun apothèque qui a un jour dans une prière... On a des apothèques qui ont prié. On a la prière de l'église, par exemple, dans le livre des Actes. On a les apothèques qui parlaient et qui bénissaient au nom de Jésus-Christ. Vous ne verrez jamais un apothèque qui a utilisé le sang de Jésus-Christ dans une prière, qui a évoqué le sang de Jésus-Christ dans une prière. Ils ont évoqué le sang de Jésus-Christ dans les enseignements. Pierre, par exemple, dit que nous avons la participation à l'aspention du sang de Jésus-Christ. Mais là, nous voyons bien qu'il parle du salut. Paul parle de l'effusion du sang de Jésus-Christ. Il parle effectivement du salut et de l'alliance que nous faisons avec Dieu en participant au sang de Jésus-Christ. Mais en ce qui concerne la prière, l'évocation du sang de Jésus-Christ n'est pas juste. Puisque celui qui prie, il est déjà en Christ. Donc, le sang de Jésus-Christ a déjà été versé pour lui. Il est déjà en Christ, en fait. Il ne vaut plus le sang de Christ puisque le sang de Christ l'a déjà racheté lui. Donc, même pour les délivrances et tout ça, on a le nom de Jésus-Christ. Et après chapitre 4, verset 12, il dit, nous n'avons rien, nous n'avons aucun autre nom dans les yeux et sur la terre que le nom de Jésus-Christ. Par lequel nous pouvons être sauvés. Dans ce vêt-là, vous allez mettre épargner, guérir, restaurer, tout ce qui, tout ce que vous pouvez rencontrer comme verbe. Voilà. Donc, pour résumer, pour résumer, Amadou, qui est arrivé, et pour ceux qui sont dans le groupe, qui vont écouter certainement les audios à moitié parce que je parlais, j'ai envoyé les images, après j'ai oublié d'enregistrer. Nous avions évoqué, on a touché la question de l'Olivre. Nous avons touché la question qu'Olivre a donnée concernant l'expression du sang de Christ. L'expression du sang de Christ. À travers cette question, nous avons aussi parlé de l'effusion du sang de Christ. À travers la question de l'expression du sang, on a parlé de l'effusion du sang. Et dans cela, nous avons examiné en fait la constitution du tabénage de façon superficielle. On n'a pas examiné avec les détails. On a examiné de façon superficielle dans l'image qui est dans le groupe, l'image sur laquelle j'ai dit ceci. J'expliquais donc que c'est comme ça que le tabénage était plus ou moins fait. Avec la cour extérieure qu'on appelait les pavis, le premier voile qui sépare la cour extérieure du lieu saint, à l'intérieur du lieu saint. Il y a le chandelier qui portait les lampes là, les chandelles, les bougies. En face, on a la table des pains des propositions ainsi que l'hôtel des parfums et puis le second voile qui est avant l'âge. Nous avons aussi vu que tous les sacrificateurs pouvaient offrir les services de Dieu dans la première chambre, c'est-à-dire le premier tabénage. Mais il n'y a que le principal sacrificateur, le souverain sacrificateur qui est entré dans la deuxième chambre et il entrait une seule fois par an et il devait offrir le sang pour lui-même et pour le peuple. Ça veut dire que quoi? Que son sang qu'il offrait là, c'était un, en fait, il offrait ça chaque année. Ça veut dire que c'était quelque chose de provisoire parce que sinon il allait offrir une seule fois. Mais il offrait chaque année non seulement parce que c'est provisoire et il offrait le sang des animaux et non son propre sang. Il offrait aussi pour lui-même parce que lui aussi il est un pécheur. Donc, le texte de Brés chapitre 9 nous montre toutes les limites de la loi de Moïse. Raison pour laquelle si vous lisez par la suite dans le livre de Brés vous comprenez donc qu'on a parlé de l'abolition d'une première loi afin de mettre une seconde en activité. Donc, le texte nous présente la limitation de la loi de Moïse qui était sur le sang des animaux. Jésus-Christ a donc offert son sang sur un hôtel parfait, un hôtel pur, un hôtel sain, un hôtel qui n'a pas été fait de monde donc afin de définitivement résoudre ce que c'était l'apôtre Paul explique dans ce livre du chapitre 9 définitivement résoudre le problème du péché dans l'espèce humaine. Et qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons donc que l'effusion en fait s'est versée tel qu'on versait le sang des boucs et des animaux. Jésus-Christ a versé son sang. L'aspression s'est marquée tel que Moïse après avoir versé le sang des boucs on a pris le sang là on a marqué les portes des ébrouilles avec donc c'est ça qui est l'aspression donc on asperge on marque de la même façon que dans Exodé chapitre 24 on voit comment Moïse utilise le sang qu'il a recueilli pour marquer pour asperger le peuple donc quand on asperge donc tu reçois sur toi une goutte de sang qui te marque donc toutes les personnes qui sont en Jésus qui sont marquées par son sang sont aspergées par son sang mais elles ne sont plus marquées physiquement mais elles sont marquées spirituellement alors que les jifs recevaient la goutte là physiquement sur eux nous nous recevons spirituellement ce n'est donc plus une marque physique pourquoi ? parce que eux ils avaient une foi qu'on peut toucher Dieu se révélait à eux de façon physique de façon qu'on peut toucher or quittant l'ombre vers la lumière Dieu a tendance à nous faire comprendre la réalité des choses c'est-à-dire Dieu étant un Dieu de la perfection il nous fait quitter les choses les choses je veux dire quoi les choses qui sont imparfaites vers les choses plus parfaites donc le Dieu qui s'est révélé dans le feu dans le tabernacle à travers le sang des boucs et tout ça qui était des choses passagères il se révèle maintenant en Jésus-Christ et il l'explique nous avons pris l'exemple dans Jean chapitre 4 les Jésus-Christ donc il parle avec la femme samaritaine qui lui dit que normalement parce que la femme samaritaine dit que nous nous adorons sur la montagne mais vous les je vous dis vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem Jésus lui dit que non vous les samaritaines et même les juifs sont dans l'erreur montrant ainsi que c'est Dieu en fait qui avait caché la vérité Jésus-Christ explique donc en réalité ceux qui suivent Dieu ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité l'adoration du Père se fait en esprit et en vérité cette phrase nous montre pourquoi est-ce que toutes les choses qui se faisaient physiquement le serpent des règles les sacrifices et tout ça sont terminées maintenant on a une liaison avec Dieu en esprit on a la révélation en esprit on a plus le feu le vent les choses pareilles maintenant on a la révélation véritable du Seigneur en esprit le baptême dans le Saint-Esprit vous voyez que même quand le Saint-Esprit est venu chez les apôtres c'était les langues semblables à des langues de feu c'est-à-dire dans la période des transitions il fallait toujours des choses quand même visibles physiques aujourd'hui on reçoit le baptême du Saint-Esprit il n'y a pas le feu il n'y a pas des langues visibles il n'y a pas voilà donc nous sommes dans le ministère de l'esprit le ministère des choses invisibles Dieu nous a fait quitter les choses visibles vers les choses visibles nous sommes dans un terme de tendre à la nature même de Dieu qui n'est pas visible comme le dit le prophète Jean le Dieu personne n'a jamais vu Dieu voilà je crois que là nous avons fait le tour nous avons fait le tour de la situation et je ne sais pas s'il y a d'autres questions sinon on va s'arrêter là c'était une belle question pour essayer de toucher un certain nombre de choses nous rendons grâce à Dieu qui nous a conduit dans cette direction aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu s'il n'y a pas d'autres questions nous allons prier s'il n'y a pas d'autres questions il y a des choses à apprendre dans la Bible tellement qu'on veut toucher on veut avancer on c'est le moment de choses mais bon il disait que justement quand tu parlais mamma mia il y a encore une autre révélation parce que quand tu parlais tu as dit le premier baptême c'est la réception de la parole je dis waouh ce n'est pas le baptême d'eau en fait non c'est la parole quand Jésus-Christ dit à Jean chapitre dans Jean chapitre 3 à Nicodème que celui qui je lui dis à Nicodème que si tu es né d'eau et d'esprit si tu es né d'eau et d'esprit tu ne peux pas rentrer dans le âme de Dieu or en fait Dieu n'est pas dans les choses physiques c'est-à-dire Dieu ne conditionne pas Dieu ne conditionne pas le salut pas le simple baptême d'eau c'est-à-dire le plongeon dans l'eau ce n'est pas de ça dont tu es question Jésus dit que si on était prêche par la parole l'eau c'est la parole si on était prêche par la parole et si le Saint-Esprit ne te scelle pas si le Saint-Esprit ne te choisit pas c'est ça dont tu es question donc quand l'apôtre Paul explique maintenant aux éphésiens qu'ils ont reçu l'évangile pour leur salut parce que chaque personne qui reçoit la parole de Dieu doit recevoir une parole qui lui est destinée je dis toutes les personnes qui sont changées qui sont convaincies ça veut dire qu'un jour quelqu'un leur a prêché la parole qui leur a été destinée c'est aussi ce qui explique le fait que vous allez voir quelqu'un passe en train de prêcher il passe sa route il s'en fout de ce que vous êtes en train de dire une autre personne qui passe s'arrête qu'est-ce qui explique ça vous êtes cinq personnes qui venaient pour écouter l'évangile une personne écoute elle est marquée c'était sa parole les autres quatre qui s'en foutent là tu vas entendre que cinq ans plus tard l'un d'entre eux est aussi parti quelque part il a écouté l'évangile et il a été marqué je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je me dis je vais suivre un peu au livre donc je comprends voilà chaque personne a une parole qui l'attend et que ce n'est pas cette parole-là que Dieu va le toucher c'est ça que l'apôte l'appel l'évangile de votre salut donc quand l'évangile de ton salut n'est pas l'évangile de mon salut quand chacun va recevoir sa part pop ça va le toucher et cet évangile-ci qui change l'homme il faut que ça soit annoncé par la personne adéquate c'est pourquoi c'est même grave c'est grave c'est grave parce que imaginez-vous donc les personnes qui partent de servir entre guillemets Dieu sans que Dieu ne les envoie ils prêchent donc quelle parole ? question pertinente je dis que si Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit et il ne te donne pas la parole pour que tu ne parles de prêcher la question que je pose c'est quand tu parles de prêcher maintenant comment les gens vont se convertir parce que il faut rentrer dans l'exécution nous comprenons donc que les gens recusent les gens qui utilisent Romain chapitre on dit que non comment croiront-ils sinon pas il faut lire la Bible doucement parce que la photo politique on croit du coeur pour obtenir la justice etc etc et puis la photo politique la foi vient de ce qu'on entend le même Paul va enseigner comment est-ce que les gens vont croire si personne n'envoie la question que je pose qui envoie parce qu'on envoie les pasteurs et les gens dans les assemblées se lèvent ils partent eux-mêmes on dit que partez partez tout ce que vous êtes tenté de faire c'est votre propre travail si Dieu par le Saint-Esprit n'envoie pas quelqu'un prêcher l'évangile toutes les personnes qui disaient qu'elles ont accepté et non seulement accepté avec la chair le coeur n'a pas été touché parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme le coeur de l'homme n'est pas un homme qui change Amen c'est pourquoi vous avez donc des gens qui vous avez l'impression qu'elles ont changé après un matin ils sont dehors c'était les sentiments donc l'évangile quand le prêche on dit à quelqu'un que récite après moi ça c'est la chair quand le Saint-Esprit t'es saisit que pape mon ami pour quitter dans ce monde tu vas faire comment quand l'évangile dit ton salut son jusqu'à ça te marque comme ça comme le tampon c'est ça le premier baptême la parole de Dieu Amen maintenant quand tu as reçu ça tu passes par les eaux du baptême parce que c'est ton choix c'est c'est je veux dire c'est ton engagement pas que c'est ton choix d'ailleurs les personnes qui ont reçu cette parole de cette façon ils sont pressés c'est-à-dire rien ne les retient ils ont tellement envie de parler puisque il veut lire c'est comme le nuque qui a posé la question à Philippe que à l'uncien comme tu m'as appris à venir de me parler qu'est-ce qui m'empêche de pardon faisons bite on finirait cette affaire c'est de ça dont il est question donc la question que la photo Paul pose dans Romains chapitre 10 verset 15 que comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé c'est une question qui se pose au prédicateur de nos jours je vais lire car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé écoutez comment donc invoqueront-ils celui dont ils n'ont point cru celui auquel ils n'ont point cru première question comment est-ce qu'on va invoquer quelqu'un à qui on n'a pas cru comment croira-t-on celui en qui on n'a pas entendu parler donc pourquoi il faut qu'on entende parler vous voyez en mathématiques on faisait souvent les démonstrations on met la flèche ok vous mettez les flèches comment invoquera-t-on celui à qui on n'a pas cru flèche comment croira-t-on à celui dont on a entendu parler flèche encore comment en entendant parler si on n'a pas prêché flèche on va remonter jusqu'à on va arriver à la source comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé maintenant tu te lèves écoutez tu te lèves de tes propres pieds et puis maintenant tu pars tu pars prêcher quand tu pars pour prêcher ça veut dire que tu t'es levé de tes propres pieds tu es parti pour prêcher parce que tu as lu la partie on a dit comment est-ce qu'on va prêcher comment est-ce que prêchera-t-on si l'on n'est pas tu te lèves maintenant avec tes propres pieds tu pars sans le Saint-Esprit tu pars sur tes bagages tu pars quand tu vas prêcher les gens vont entendre parler de quoi et quand ils vont entendre parler comment est-ce qu'ils vont croire qui ils vont invoquer point d'interrogation on a des sérieux problèmes avec le Saint-Esprit de la vie on a des sérieux problèmes d'autres générations parce qu'on fait beaucoup de choses dans la chair beaucoup c'est pourquoi vous avez beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes mais dans le monde il y a beaucoup peu de lumière pourquoi parce que la majorité des personnes qui disent entre guillemets qu'elles sont chrétiennes n'ont pas cru par le Saint-Esprit elles ont été elles ont été vous voyez comme quand le courant quand tu mets ta main sur le quand tu mets ta main sur la prise comme sur un tu passes peut-être il y a le courant ça te frappe elles ont été un peu frappées comme ça par la parole et donc c'est seulement la chair qui a reçu les vibrations mais elles n'ont pas été changées pour que quelqu'un soit changé à travers la prédication il faut que ce soit un mandaté de Dieu Amen pour que la parole de Dieu change et transforme quelqu'un il faut que ce soit un mandaté de Dieu parce que le mandat que Dieu te donne il a déposé dans le mandat les noms il a déposé les noms des gens donc quand Dieu me prend il me prend comme ça il dit que bon toi toi Gaël pars ils sont dans la liste il dit que toi tu pars appeler telle personne tu vas l'appeler Simon Pierre Jacques Jean Timothée André ils sortent ta liste la liste c'est lui qui a ça toi tu es seulement Dieu tu prêches après un jour un Simon te dit que frère un autre jour encore ce Dieu est comme ça en train de recouper puisque c'est lui le père qui connait les gens qu'il a préparé d'avance toi tu es seulement Dieu tu prêches les gars marchent ils viennent à ta rencontre ils viennent ils viennent tous ceux qui étaient dans ta liste vont venir maintenant quand quelqu'un sort seul comme ça il n'a pas été envoyé ils vont aussi prêcher aux yeux des hommes il est tenté de faire le vœu de Dieu mais Dieu ne le connait pas parce que Dieu ne lui a pas donné un travail Dieu ne lui a pas donné des mandats donc même s'ils sont dans son assemblée 500 000 ils sont venus aussi comme ça pour faire le théâtre et tu m'entendais un matin qu'un gars était là-bas assis quelqu'un il a suivi un truc sur Youtube ou bien il a suivi un truc quelque part il est sorti de son appareil il est parti en courant j'ai écouté quelque chose il dit que tu as écouté quoi il dit que j'ai écouté quelque chose il envoie les SMS c'est le frère il dit que je veux comprendre c'est comme ça que quelqu'un sort de là il portait ses bagages c'est un esprit ah Seigneur c'est que c'est merveilleux comment le dit c'est merveilleux oui Olive je voulais dire que c'est vrai que je m'étais posé la question de savoir il y a vraiment des chrétiens dans ce dehors tu vois nos frères du moins des gens qui reconnaissent Dieu et qui reconnaissent qu'il est Dieu et qu'il est tout puissant qu'il est souhait ils reconnaissent Dieu mais qui n'arrivent pas peut-être à marcher selon la volonté du Seigneur ils reconnaissent Dieu mais ils ne le cherchent même pas voilà c'est-à-dire le chercher davantage faire sa volonté tout ça ne rentre pas dans le plan et je disais mais qu'est-ce qui ne va pas en fait est-ce que c'est que ce qu'on leur prêche ils ne comprennent pas tout simplement et la réponse c'est que quand tu prêches même si quelqu'un t'a dit il est chrétien si tu prêches et que la parole ne lui avait pas été destinée il ne va pas comprendre et s'il est là où tu es en train de prêcher parce qu'on l'a envoyé parce que le papa est de cette communauté ou bien parce que chaque dimanche on doit partir à l'église évidemment c'est évident qu'il sera là physiquement mais tout ce qui concerne le spirituel ne le concernera pas parce qu'il n'est pas préparé il n'est pas prédisposé à ce qui est dit exactement il y a tellement des choses concernant cette prédiction et beaucoup tu sais beaucoup de personnes beaucoup de personnes dans le monde sont je vais dire ça comment beaucoup de personnes qu'on appelle les simples chrétiens qu'on appelle entre guillemets simples chrétiens sont dans cette situation pourquoi ? souvent parce que les prédicateurs en qui ils ont cru entre guillemets j'ai encore l'autre là entre guillemets quand je dis on crie parce qu'on ne croit pas en une personne les prédicateurs qui suivent ne leur prêchent pas la parole qui est adaptée au temps tu sais que à chaque temps il y a une parole qui est adaptée c'est-à-dire au temps de Moïse il y avait la parole qui était adaptée à ce temps qui est le temps des apôtres ainsi de suite il y a des prédicateurs donc le psy on te prêche l'évangile que dort repose-toi c'est incroyable nous sommes actuellement dans le temps où l'église se prépare pour attendre le maître donc la parole la prédication c'est la prédication pour préparer le peuple à la souffrance c'est pour préparer le peuple dans la scientification etc c'est pour préparer le peuple à éviter les faux prophètes voilà les trois angles qui préparent l'évangile si un prédicateur même s'il te révèle le mystère de cette journée et les 30 minutes de silence et te dit pourquoi le caleçon de Daniel était monté et descendu c'est son problème s'il ne touche pas les trois choses et reprend si un prédicateur prêche n'importe comment dans le temps où nous sommes et qu'il ne touche pas ces trois choses la préparation de l'église à la persécution deux le retour du seigneur dans la sanctification trois éviter les faux enseignements les faux prophètes je vous dis que vous êtes dans le théâtre je dis toute personne qui suit ce mal et qui ne touche jamais ces trois choses vous êtes dans le théâtre vous êtes comme des gens qui sont aussi venus seulement comme ça la rire et après tu vas te lever et rentrer chez toi à dormir et ainsi l'esprit de la personne ne reçoit rien il n'y a pas de rien tu ne reçois rien tu ne reçois rien dans ton esprit tu es aussi là comme ça dimanche tu sors tu rentres chez toi tu attends dimanche prochain tu es aussi là fatigué à la maison méditer tu me dis non loin je tue que non on ne t'a même pas dit que c'est important et même quand on te dit on ne t'explique pas pourquoi c'est important tu es aussi là et souvent même beaucoup de ces personnes ont aussi cru comme ça en passant un jour dans une campagne on leur a fait réciter ils se sont dit que bon si je n'ai pas dans une assemblée je perds peut-être les gyms et tout donc zéro relation avec le Seigneur zéro lien en fait rien ils n'ont pas cru ils se sont aussi ils sont aussi attachés à une église comme ça on leur a fait le baptême ils ont suivi les cours comme on appelle le cours de catéchisme et on leur a fait un baptême et ils sont là comme ça il y a le nom écrit dans le cahier des mamans c'est tout maintenant quand je dis quand tu vas venir à la fin du jour tu vas sortir tu vas sortir ton CV tu vas sortir ton CV ton CV ton CV on appelle ça quoi CV éthésastique et maintenant Jésus va te dire comment il ne t'est jamais connu tu parles de quoi parce qu'il y a ton nom sur la liste la meilleure pasteur ici tu vas dire comment ça il dit que oui puisque tu n'as pas écouté même l'évangile que rien rien tu n'as pas été même préparé à rien du tout en fait nous avons besoin de changer la passe et quand tu écoutes normalement les personnes qui sont disposées dans l'esprit quand tu écoutes un véritable prédicateur mandaté par Dieu qui a l'esprit du Seigneur une fois deux fois trois fois tu sais que tu sais que tu sais pas les choses on dit tu vas savoir Dieu va te faire savoir donc beaucoup de personnes qui sont dans l'égarement c'est parce que leur objectif en fait ce n'est même pas de chercher le Seigneur beaucoup se perdent parce que l'objectif n'est même pas de chercher le Seigneur c'est pourquoi ils rencontrent les gens qui font le théâtre ils s'assoient ils rencontrent ceux qui font ils s'assoient et c'est ceux-là qui ont des milliers des milliers des milliers qui les suivent et qui disent vraiment des choses étonnantes c'est-à-dire les choses que même au ciel les anges sont étonnantes maman ils parlent de quoi les deux mots même sont scandales pourquoi c'est un texte il manque ah Seigneur tiens nous garde le Dieu qui garde le dépôt il nous mène jusqu'à la destination mon Dieu a tout payé il est le même Jésus a tout payé il est le même tu la crois il a payé il est le même à Golgotha il a payé il est le même mon Dieu a tout payé il est le même Jésus a tout payé il est le même tu la crois Un Golgotha il a payé, il est le même. Un Golgotha il a payé, il est le même. Un Golgotha il a payé, il est le même. Un Golgotha il a payé, il est le même. Je veux danser, danser pour Dieu Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même Je veux chanter, chanter pour Dieu Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même Je veux danser, danser pour lui Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même Jésus a tout payé, il est le même Mon Dieu a tout payé, il est le même Jésus a tout payé, il est le même Sui de la croix, il a payé Un Golgotha, il a payé, il est le même Je veux chanter, je veux chanter Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même Je veux danser, je veux danser Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même